La tradition des soirées IAS a une fois de plus été respectée ce samedi 25 septembre à Yaoudi. Le IAS, pour ce qu'il faut en dire, est un jeu de cartes propre aux Suisses, institué depuis des dizaines d'années. Joué à l'extérieur, il permet de rassembler la communauté suisse et donc de consolider les liens de fraternité de ses différents ressortissants. Au Cameroun, les soirées IAS sous leur forme organisée existent depuis 1983. 21 ans donc que ce jeu, qui se gagne par pointage, fait le bonheur de nombreux Suisses et Suissesses au Cameroun. Ça me fait plaisir de retrouver de temps en temps, une fois par mois, mes compatriotes. Ça fait quand même plaisir. A l'effet, chaque mois, la communauté suisse présente au Cameroun se retrouve chez un ressortissant. Et c'est à Madame Kounieda, épouse de l'ambassadeur du Japon au Cameroun, qu'est revenue l'honneur d'accueillir ses compatriotes en ce mois de septembre. Nous sommes ici au Cameroun depuis deux ans et ça fait un grand changement du Japon et de l'Europe de venir ici au Cameroun. Donc la réunion des Suisses, c'est pour moi un endroit où je peux me ressourcer. C'est très chaleureux et très simple et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Je n'ai jamais eu un contact, un tel contact avec les Suisses dans des autres pays. Et j'apprends des Suisses comment ils vivent au Cameroun et ce qu'ils apprécient au Cameroun. Je vois de tout près leur famille qui me fait beaucoup de plaisir et qui m'aide à mieux comprendre le Cameroun, à me sentir plus à l'aise. La tenue des soirées IAS a également permis à Canal 2 International de recueillir l'avis du consul de Suisse sur l'avis de sa communauté au Cameroun. On a ici au Cameroun à peu près 300 personnes de nationalité suisse et on les trouve partout. Soit dans l'économie, dans les œuvres humanitaires comme la Croix-Rouge internationale, dans le commerce surtout à Douala.